Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'After Oupcast spécial NBA. Vous avez l'habitude maintenant, avant chaque match, nous vous proposons un match de légende qui correspond au numéro qui suit. Match 5 donc à venir entre les Warriors et les Cavaliers et donc avec Erwan Abotret à ma gauche et Nicolas Maurice-Bellet à ma droite. – Salut Alain. – Tu bosses avec nous maintenant ? – Ça y est, il reste là. – Il ne revient jamais du coup. – Moi ça me va, tu ne reviens pas. – Il va revenir, il va revenir. Donc ce match 5, nous sommes à l'épuisé dans l'histoire très très lointaine parce que oui, nous pouvons aussi aller très loin, 14 juin 1962 Celtics, Lakers 2-2 dans la série et là Elgin Baylor et Dantesque 61 points, messieurs, record sur un match de finale, Thunderbond en prime, parce qu'il faut s'entretenir et sauter un peu de temps en temps. Victoire 126 à 121. – Match énorme, c'est le match 5, c'est un match qui souvent bascule dans les finales, c'est une finale qui rend 7 matchs mais qui sera perdue par les Lakers, pourtant donc il y avait pris ce match 5 à Boston, donc quasiment le plus dur, n'est-ce pas messieurs les Warriors ? Et pourtant, ils vont perdre les deux, le match d'après à Los Angeles et le match 7 à Boston. Mais Elgin Baylor, c'était quand même un monstre, 61 points sur ce match 5, mais sur les finales, c'est quand même, je les ai là, mince, je les ai plus. – Si tu cherches les moyennes, c'est 41,6 points, 17,9 rebonds et 3,7 passes, c'était moins porté sur la passe. Elgin Baylor, pour vous dire, il y a eu Kobe, avant il y a eu Jordan, avant il y a eu Irving et avant Irving, il y a eu Elgin Baylor dans l'arrière scoreur qui faisait touche-à-tout. – Je vois qu'on a les mêmes sources. – Les joueurs de légende, comme ça, un peu l'histoire du basket, Nicolas, c'est quelque chose que tu regardes aussi en tant que passionné de NBA ? – Moi, j'ai commencé à regarder le basket en 2000, avec le fameux slam dunk contest à Auckland. – Ben Scarter, incroyable. – Et c'est vrai, après, pour avoir des connaissances basket, je me suis penché sur le cas de tous ses grands joueurs, même George McCann avant, qui faisait les lancer francs la cuillère. C'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui sont passés, il y a énormément de joueurs qui ont fait du bien à la Ligue, comme même J.R.V.I.G. et chacun a eu son impact, en fait, pour que la Ligue devienne ce qu'elle est actuellement. – Mais Elgin Baylor, c'est peut-être le moins, on le connaît, mais c'est peut-être celui qui est le moins mis en avant par rapport à D.R.V.I.G. alors c'est peut-être l'époque qui fait ça, mais même à cette époque-là, on parle beaucoup de Jerry West, on parle… – Qui jouait avec lui. – Oui, qui jouait avec lui à l'époque, 31, t'as une petite stat non sur Jerry West. – Oui, 31,1 points de moyenne. – Un point sur ses finales, braves scoreurs. Mais c'est vrai qu'Elgin Baylor, on le sait que c'était un mec un peu touche-à-tout, mais pourtant, un énorme scoreur de son époque, et pourtant, c'est pas celui qu'on cite le premier. Il n'a pas ce crédit, pourtant son numéro 22 est retiré au Lakers, c'est un mec qui a fait 8 finales NBA pour un bilan de… – Il en a gagné qu'une, lui, non ? – Zéro. – Ah oui, c'est lui qui a zéro, c'est West qu'on a une. – C'est Jerry West qu'on a une pour 8 défaites, donc Lebron. – Donc quoi, Lebron a de la marche ? – Il y a plus grave que toi, mon gars. – Lebron a de la marche. – Ne t'inquiète pas, la vie est belle, continue d'aimer les gens. – Non mais c'est vrai que c'est un des premiers joueurs aériens en plus. – Oui, c'est ça. – Beaucoup plus sur le spectacle. En face, il faut quand même préciser qu'il y a aussi deux clients, alors Tom Sanders qui est un peu plus méconnu, mais qui est un féroce défenseur, et Bill Russell. – On a vraiment les mêmes sourds. Et Tom Sanders qui avait dit après le match 5, qui avait dit… – C'est une machine, machine. – Ah ! – Et puis donc, il y a quand même le brave Bill Russell qui, lui, sur la série, est à 23 points, 27 rebondes moyennes, et quasiment 6 passes décisives. Donc là aussi, mon Bill Russell, c'est pareil, c'est de la surlégende. Tiens, toi qui suis donc du coup un peu l'histoire aussi, Bill Russell dans la hiérarchie all-time NBA, est-ce qu'on ne l'oublie pas un peu trop ? Est-ce qu'il est quasiment tout en haut, tout en haut même ? – C'est difficile, après c'est comme un peu qu'a appelé pour le foot. Il y en a, ils vont dire que c'était trop loin, et qu'il n'y avait peut-être pas assez de concurrence, malgré qu'il y avait quand même Will Chamberlain à cette époque-là. Mais il y avait quoi ? Très peu d'équipes, tu arrivais facilement en finale. – Après, il a un titre. – Après, il y avait aussi très peu d'équipes aussi. – C'est comme si tu dis… – En 13 finales ? – Oui, et puis il en a un en tant que coach aussi, je crois. – C'est comme si tu vois du joueur et du player coach, je crois à la fin. – C'est comme si tu sais, tu vois, il compare un peu à une équipe Glasgow qui a été championne d'Ecosse parce qu'il y a dix équipes. Le Real Madrid, après, c'est compliqué, mais c'est vrai de le faire. En plus, on lui a donné en plus le nom du trophée à son nom. – Des finales ? – Des finales, oui. À son nom, ça montre l'impact qu'il y a eu quand même sur cette ligue. C'est un grand défenseur. – Ah oui, c'est très très grand défenseur. – Moi, je crois que c'est très compliqué d'être dans la hiérarchie par rapport à des mecs dans les années 60 et par rapport à des mecs dans les années 2000 ou 2010. Je crois juste que des mecs comme Russell, c'est des mecs qui ont marqué l'histoire, et Elgin Baylor aussi, pour revenir à notre homme. C'est des gens qui ont marqué l'histoire et qui ont fait qu'aujourd'hui, le basket est ce qu'il est. Et voilà. Alors après, il y aura des gens qui ont des affinités. Ils disent « Ah, moi, j'ai envie de le mettre, lui. » « Ah non, moi, je préfère lui. » Mais au final, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Et l'histoire, elle est faite. Elle s'est construite avec ces gens-là. Et eux, c'est les pionniers. Donc voilà, l'ennemi ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans eux. Et ça suffit largement comme hommage, je trouve. – Et donc Erwan, tu as demandé dans l'émission un gros match de LeBron James dans le match 5. – Ah ben voilà, 61 points, 22 rebonds. – Il est un exemple. – Amuse-toi bien, mon ami. Il avait mis 41 points, Gene Bélor, au match 7-1 perdu à Boston. C'était un sacré scoreur, notre ami. Il avait mis dans sa carrière son record. C'est 71 points face au Knicks en 1960. – Mais c'est ce record-là que Kobe bat quand il met les 81 pour la franchise, en fait. – C'est ça, c'est ça. Et pour la petite histoire, c'est Boston qui gagne. Et c'est la première équipe qui gagne. – Avec 4 titres d'affilée. – 4 titres de suite, voilà. Il a bossé, le mec. – Il n'est pas invité pour rien. – Il a bossé, il est allé s'acheter des vestes rouges, mais il a bossé quand même. – Mais on l'a dit, c'est parce qu'il va à Manchester, un mec qui ne veut pas le dire. Donc, on a entendu qu'il ne va pas à Glasgow. Parce qu'il a dit que c'était nul, il gagnait. – Non, je n'ai pas dit ça. – Je n'ai pas dit ça. – Il y a des potos carrés en plus. – Je plaisante. – Il y a des potos carrés, tu l'as, c'est là ou quoi ? – Bah oui, ça t'étienne quand même, s'il vous plaît. – Autant pour moi, autant pour moi. – Je peux même te parler de l'épopée de Bastia en 78, si tu veux, avec Claude Papy. – Eh ouais, attention. – Attends. – Il n'est pas Roger Mier. – Non, il n'est pas Roger Mier, c'est après Roger Mier. – Bon, voilà, en tout cas, l'exemple à suivre pour Lebron James, c'est Elgin Baylor qui était donc à 61 points dans un match 5. C'était en 1962. On remercie, je crois que c'était Basket Rétro en l'article qu'on a lu où il y avait toutes les infos. – Alors moi, en tout cas, j'ai lu un petit article de Basket Rétro où il y avait pas mal de sources. – Je vais sur des articles américains. – En tout cas, je suis tombé sur un article de Basket Rétro – Mais qui pose bien, c'est bravo à eux, c'est trop qu'ils font plein de choses sur le basket, c'est sur l'histoire du basket, bravo à eux. – C'était l'occasion de citer ma source, en tout cas. Merci à eux, merci encore, Nicolas, pour cet after. On le souhaite, merci à Juan. – Bonnes vacances, bonne continuation. – Bonnes vacances, et puis on vous souhaite à tous… – Un mot sur l'euro, le mec qui est redondant de fou, alors qu'il a fait il y a 24 heures. – Allez, nous, on va vous laisser, et on vous souhaite un très bon match 5 des finales à tous. – Ciao, ciao. – Merci.